Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et au programme du jour, je vous propose un unboxing qui nous vient de chez Andimension, pour le dire en français bien français, pour ne pas faire Andimation, you know, enfin bref. Et du coup, je suis assez ravi de vous présenter parce que vous savez, j'aime vraiment vous montrer une multitude de produits dans notre petit univers, notre petite passion, il y en a vraiment beaucoup mine de rien, il y a pas mal de créateurs de tout genre, que ce soit de la 3D, il y a vraiment de multiples possibilités. Et ici justement, c'est l'occasion de vous présenter les produits d'Andimension qui nous vient donc d'Espagne, on aura essentiellement, je vais dire, de la pression 3D ainsi que de l'acrylique, on aura, enfin bref, divers composants, vous allez voir. C'est plutôt bien réalisé, ici je vous montre directement mon déballage, donc je le fais en même temps que vous, ça se passe directement sous vos yeux. Il y a juste un produit que vous n'allez pas voir parce qu'à l'époque, lorsque j'ai déballé celui-ci, il y avait un produit secret dans le tas, c'est à dire qu'en fait ce produit secret, c'est tout simplement une sortie qui arriverait plus tard. Donc moi-même, je n'ai regardé que plus tard, pour être franc. Bien sûr, ce n'était pas un secret pour moi, je pouvais l'ouvrir, etc. Mais j'ai seulement regardé plus tard parce que soit je n'avais pas le temps ou soit j'ai oublié, pour être franc. Ici, on voit donc qu'on a un premier nid qui est assez grand, le plus grand de tous ceux que j'ai reçu. Il est adaptable, très modulable. En fait, sur le site, vous avez la possibilité de prendre vraiment le nid selon vos préférences. Donc des petites chambres, une chambre unique, etc. Bref, il y a vraiment pas mal de choses. Vous verrez, d'ailleurs, je vous mettrai le lien en commentaire, bien entendu. On peut remarquer également qu'on a un nid de fondation très petit. Personnellement, pour l'instant, je ne suis pas vraiment fan de ouf, sachant que c'est vraiment petit et la séparation au milieu fait que vraiment le choix est limité en termes d'espèces. Cependant, ça a le mérite d'exister. C'est vrai que ça peut être utile dans certains cas, avec notamment des petites espèces. Bref, on en parle plus tard. Ici, vous voyez, on a aussi les raccords qui permettent justement d'ouvrir et de fermer. Donc, ces raccords permettent de mettre directement l'aire de chasse en contact. Vous allez le voir plus tard. Je vais vous monter justement une aire de chasse complète et vous proposer l'ensemble avec le nid pour que vous puissiez vous rendre compte de comment ça rend. C'est plutôt pas mal, on va dire. En termes de prix, je vous laisserai découvrir directement sur le site ainsi que les petites annonces que je vous mettrai par la suite venant du site directement. Vous allez vous faire un avis. Moi, personnellement, en termes de prix, je ne sais pas, je suis dubitatif. Je ne saurais dire. Avant ça, il faut vraiment que je les essaye pour vous dire, ouais, ok, c'est super efficace ou, bof, j'ai des bémols là-dessus. Enfin, vous voyez, de toute façon, vous connaissez la chanson. J'essaye absolument tout et je vous fais un retour constructif plus tard parce que, comme je le disais, le prix, c'est... Malheureusement, on ne peut pas juger du prix vraiment sur ce qu'on a, sachant qu'on ne connaît pas non plus combien ça coûte à développer, combien ça coûte à faire ceci, cela. Donc, voilà, ça, ça sera vraiment plus tard. On voit donc qu'on a ce système d'abreuvoir qui est donc prévu pour. On a une petite mousse à déposer dans le fond des abreuvoirs pour justement retenir celui-ci. On a un micro-grillage dans l'abreuvoir directement. Enfin, bref, c'est plutôt pas mal. Tout ça est tenu par des aimants. Donc, en soi, c'est assez cool. Là, je n'ai pas encore mis la petite mousse parce que j'étais vraiment dans la découverte, vous voyez. Donc, là, je me regarde, je me tâte, je regarde comment ça fonctionne, comment ça s'emboîte, etc. Bref, vous avez vu très clairement ce qui se passe, rien d'exceptionnel. Par contre, d'ailleurs, une précision directement, mais pour moi, c'est vraiment pas... Enfin, il ne faut même pas les considérer comme abreuvoirs. Certes, c'est le cas. Voilà, on utilise ça comme abreuvoir en général. Là, on a des micro-grillages de chaque côté du nid. Mais pour avoir fait l'expérience de ce type de produit, en général, c'est plus là pour l'humidité dans le nid et non pas pour abreuver les fourmis. Donc, attention de ne pas compter là-dessus. Il faudra bien penser à un abreuvoir dans l'air de chasse. Bon, je vous ai laissé une petite partie où on enlève le film de l'acrylique. Ça, c'est un enfer, sincèrement. C'est quelque chose qui, franchement, m'énerve en soi parce que ça prend du temps. Il faut enlever partout. Bref, c'est chiant. Il ne faut pas vous mentir, c'est chiant. Surtout que je n'ai pas d'ongles. Enfin, bref, vous avez vu un peu comment ça se passe, quoi. Bon, le chat qui passe. Je vous ai laissé le moment du chat quand même, comme ça, vous pouvez apprécier aussi. Et là, on voit, ça, c'est un paquet justement avec tous les accessoires complémentaires. Donc, on a que ce soit des accessoires vraiment mangeoires et tout. On a ce qui va avec les airs de chasse. On a les jointures. Enfin, il y a vraiment énormément. Et ça, c'est les kits de montage des airs de chasse. Donc, ce qui est bien fait, c'est qu'à l'arrière, on a directement le modèle que vous avez sélectionné, le nombre de pièces, etc. Bref, c'est un peu créé comme un kit Ikea, quoi. C'est vraiment le même style. Bon, c'est bien pensé, c'est bien réalisé. C'est ça qui est pas mal, hein. Sincèrement, je ne vais pas me plaindre là-dessus. Il nous a mis aussi un peu d'anti-évasion, hein. Donc, bon, bah, c'est toujours bien, on va dire. De l'anti-fougas en espagnol. Donc, c'est pas mal. On verra ce que ça dit, hein. Maintenant, personnellement, vous le savez, moi, quand j'ai quelque chose qui fonctionne, je l'utilise jusqu'au bout. Donc, ça se trouve, je testerai l'anti-évasion dans 5 ans, hein. Bon, ça, c'est autre chose, par contre. Il a bien pensé aussi à m'ajouter, justement, de quoi monter facilement les nids, hein. Parce que sinon, il met des clés à laine déjà dans les kits de montage, hein. Il y en a dedans. Mais c'est vrai qu'avec ce genre de poignée, etc., c'est bien plus facile d'avoir, justement, un équipement. Un peu plus qualitatif. Donc, ça, ça régale aussi. Merci à lui d'avoir pensé à ça. Ici, donc, c'était vraiment la partie déballage, hein. C'est un peu la partie déballage à brut. En même temps, je vous montre, en quelque sorte, rapidement, quels sont les produits que j'ai reçu dans ce colis. Comme on peut voir, franchement, ils ont bien pensé à nous. Ils nous ont régalé, mine de rien. Ils ont envoyé quelques produits de leur gamme. Donc, on n'a pas juste un nid, etc. Ça, ça fait plaisir. Ils ont un peu respecté la chaîne, on va dire, et la communauté, hein. Ce qui est très bien, c'est que, ben, c'est, je vais dire, un vendeur espagnol. Sachant que la communauté espagnole, dans, je vais dire, l'univers fourmi, est quand même assez grande. Elle est conséquente et bien plus avancée que nous, je dirais, en termes de nombre, hein. Notamment sur les réseaux, hein. Ils ont des communautés bien plus larges, avec beaucoup plus de gens qui suivent. Donc, ça fait plaisir qu'ils pensent quand même, je veux dire, à d'autres communautés comme les francophones. Ici, c'est justement le modèle qui était secret initialement. Qui est mon favori, hein. Je vais pas vous mentir. Personne... Enfin, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mais avant ça, je vous propose de voir les étapes pour le monter. En soi, c'est pas difficile. C'est de l'assemblage. Donc, on a la pièce du fond, comme vous le voyez. On a toutes les finitions pour les raccords. Donc, chaque pièce que vous voyez extérieure permet de faire un raccord. On peut très bien rajouter un nid. On peut rajouter un air de chasse. On peut absolument tout faire. Ça, c'est bien pensé. Mais après, ça fait qu'en soi, il faut vraiment continuer avec leurs produits. Bon, on pourra faire sans, mais ce sera moins efficace, moins bien, je pense. Mais, il faut savoir qu'il y a des accessoires prévus tout de même pour mettre un raccord avec tube ou quoi que ce soit. Donc, voilà. Tout est possible en soi. Mais, voilà. Ça vous encourage quand même à continuer avec les produits de chez Handdimension. Bon, ici, c'est simple. Air de chasse classique. Montage classique avec, justement, des impressions. Et, vous voyez, des petites vis, etc. Pas de vis à l'intérieur. Enfin, c'est bien pensé. C'est bien réalisé. Il y a des pièces supplémentaires dans le kit. Ce qui est bien pensé parce que, justement, dans moi, dans les pièces, j'en avais deux qui étaient foireuses. Une où il n'y avait pas de pas de vis ni rien. Donc, on peut visser à l'infini. Ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà. C'est bien qu'il y ait des pièces supplémentaires. Il y a quand même tout qui est pensé pour. C'est une très bonne chose. Et, au final, on voit l'air de chasse est quand même classe. Cependant, en termes de prix, je vous laisserai aller voir. Mais, pour moi, je préfère sincèrement une aire de chasse en verre pour le même prix. Mais, bon. Ça, c'est les goûts et les couleurs. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On a, comme je vous le disais, les raccords qui sont prévus pour aller directement dans les nids. Et, quand c'est fini, ça rend quand même bien. Mais, est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de naturel avec un aspect naturel, etc.? Bon, non. Mais, après, vous le savez, un élevage de fourmis, il n'y a plus rien de naturel là-dedans. Qu'on soit clair. Mais, voilà. Les goûts et couleurs, à nouveau, c'est vous qui décidez. J'attends, d'ailleurs, dans les commentaires que vous me dites ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un look un peu futuriste. Personnellement, je ne suis pas le plus fan de ce style. Mais, l'essentiel, c'est que ça fonctionne. Et, vous l'avez vu, à l'intérieur, on a une sorte de... Comme si on avait une petite couche de plâtre ou autre. Sauf que, ici, visiblement, c'est juste une impression avec l'intégration d'un substrat style bois, etc. Bref. Donc, affaire à suivre. Je vais le tester dans tous les cas. C'est ce nid-là que je vais mettre à l'épreuve en premier. On va regarder quelles colonies on mettrait dedans. D'ailleurs, si vous avez des suggestions à ce propos, des colonies que je possède et que vous savez qu'on est plus ou moins dans le nombre requis pour aller dans ce type de nid, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas. J'entendrai ce que vous avez à me dire, quoi qu'il arrive. Alors, sachez que, pour être franc, j'étais mitigé à faire cette collaboration. Pas dans le sens où la boutique est correcte. Le vendeur est très correct. Il s'exprime bien, tout ça. Il est très... Enfin, voilà. Il me semble très bien. Mais, vous le savez. Moi, tout ce qui est 3D, ce qui est acrylique et tout, je ne suis pas extrêmement fan. Mais, je me dis qu'il en faut pour tous les goûts. Et, il faut surtout ne pas s'arrêter sur sa première idée. Donc, c'est pour ça que j'ai tenté l'aventure. Et, je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai reçu l'intégralité gratuitement. Donc, raison de plus pour moi d'essayer. Franchement, on ne va pas se mentir. Je remercie également Monica. Monica qui est donc une youtubeuse espagnole qui m'a mis en contact avec la personne ou du moins m'a recommandé auprès de lui pour être, on va dire, quelqu'un qui l'essaye du côté francophone. Donc, je la remercie. Un petit clin d'œil au passage. Je vous mettrai également un code de 10% dans les commentaires, enfin, directement sous la vidéo. Je vous le ferai afficher également dans la vidéo. Ne vous inquiétez pas, mais si vous voulez en bénéficier, sachez que j'avais la possibilité d'avoir un lien d'affiliation qui m'aurait rapporté de l'argent à chaque fois que quelqu'un achetait quelque chose. J'ai décidé de ne pas le prendre. J'ai refusé. Parce que, bon, je n'y vois pas l'intérêt, sincèrement. Voilà. Moi, si vous avez 10% pour vous, c'est bien. Je suis content. Le reste, je m'en fous un peu. Je ne vais pas vous mentir. Ben, c'est pas plus mal après. Attention, je ne crache pas dessus. Parce qu'il y a des boutiques où ils prennent le bénéfice que pour eux, tu vois. Donc, ici, ils pensent quand même aux... Je vais dire aux collaborations que ces gens-là puissent obtenir un petit peu sur les ventes. Bon, c'est sympa, mais comme je vous le dis, moi, personnellement, c'est... Voilà. Je m'en passe en soi. Sinon, vous le voyez, c'est franchement bien réalisé. Donc, comme je le dis, moi, personnellement, mon premier avis là-dessus, c'est que... C'est un peu futuriste, mais c'est bien réalisé. L'air de chasse, il y a un petit jour. Personnellement, voilà. J'ai fait le montage comme il a été indiqué. J'ai fait en sorte de bien respecter toutes les étapes. J'ai un petit jour, ce qui est apparemment normal, de moins d'un millimètre, etc. Donc, voilà. Ça, personnellement, je ne suis pas trop fan. Je ne vais pas vous mentir. Ça limite déjà les espèces que vous pouvez mettre dedans. Il ne faudra pas du trop petit. Il faudra bien faire attention, entre guillemets. Voilà. Certes, c'est bien fait, mais pour le prix, je m'attendais à quelque chose de mieux quand même pour l'air de chasse. Je ne vais pas vous mentir. Je suis franc avec vous. Je pense qu'il y a mieux à faire tout de même. En fait, je dis surtout ça dans le style où, si on doit parler concurrence, on peut trouver mieux à ce même prix, vous voyez. C'est surtout ça, c'est pour ça que je me permets de faire cette remarque. Après, voilà, je ne juge pas la qualité des produits, attention. Et donc, ici, on a le petit nid de fondation, comme vous voyez. Dites-moi, justement, sur ce nid, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Quels sont vos avis là-dessus ? Je pense que ça peut intéresser la boutique également d'avoir des retours. Après, tout ce que je vous ai montré est fonctionnel, et vous pourrez, enfin, si vous voulez voir d'ailleurs des colonies à l'intérieur, ce qui prendra du temps ici, mais qui arrivera prochainement, mais vous pouvez très bien aller voir la chaîne de Moni Dimoni, donc Monica, que je disais. Je vous mettrai un lien dans la description. Elle utilise tous ses produits, et franchement, ça fonctionne. Il n'y a pas à dire, ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça, je vous laisserai aller voir. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie également la boutique En Dimension de m'avoir envoyé ses produits. J'espère en tout cas que la vidéo lui plaira également, comme elle plaira à vous, tout simplement. Et petit remerciement spécial avant de vous quitter, d'ailleurs, très très important. Franchement, je vous remercie énormément. J'ai tout simplement trois abonnés sur cette chaîne. Luc Dubois, Sabrina et Yves Lost, qui sont abonnés vraiment de manière payante, en fait, qui me soutiennent, donc sans rien gagner. Et franchement, je vous remercie énormément, parce que ça fait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci, et à bientôt l'équipe.